salut aujourd'hui on se retrouve avec une tête fatiguée parce que je suis fatigué dans la dernière vidéo je t'avais présenté le camion dans ses moindres recoins et bien je pense qu'il est temps de passer aux travaux et de juste tout démonter pour remettre le camion à nu et repartir sur juste la base du fourgon je veux que tout disparaisse j'ai pas trop de stratégie d'attaque je vais aller petit à petit quoi je vais enlever tout ce qui est enlevable en commençant de derrière vers vers l'avant voilà ça me paraît être une bonne stratégie allez c'est parti on y va pour commencer j'ai retiré tout ce qui était table chaises meubles c'était assez simple quelques planches de contreplaqué avec des vis et des équerres directement fixés dans la structure de l'ambulance et c'était fou parce que en l'espace d'une petite demi-heure j'ai récupéré un espace qu'il paraissait gigantesque à l'arrière du camion pour le marquer dans mon premier obstacle qui est ce bac de douche là il ya plusieurs couches une couche à l'extérieur d'isolant il ya un coffrage à l'intérieur en contreplaqué et par dessus il ya une peinture étanche la peinture étanche est inenvolable je sais pas comment on fait pour enlever et les têtes des vis sont en fait sous la peinture tu vois par exemple cette tête de vis là eh ben elle est cachée sous la peinture donc du coup c'est impossible de dévisser le coffrage il faut que je défonce tout que je sache ça proprement genre pas comme ça tu vois on va garder ça pour plus tard c'est impressionnant le nombre de vis qu'il peut y avoir peut-être monté un commerce peut-être rembourser une partie du camion dans la cacaillerie je veux en fêter des choses c'est qu'avec toutes les vis que je récupère j'aurais pas besoin d'acheter tant que ça je te disais qu'il ya de la vis à gogo et tu sais ce que je récupère il n'y a pas que les vis que j'ai gardé en fait la plupart des planches étaient de très bonne qualité donc je les ai mis de côté il ya aussi les tasseaux qui tenait le lit que j'ai récupéré et que j'utiliserai probablement dans le futur aménagement du camion tu es en train de me dire que la cuve là à eau et ben en fait elle était remplie de moitié clairement je vais pas la soulever tout seul je suis en train de tout vider comme je vous disais le système d'évacuation c'est pas possible parce que je vais vous montrer ce que ça a ce que ça donne ça part direct sur le goudron quoi sur le but il faut vraiment que j'investisse dans tu vas oh comment c'est tard j'ai plus de jus ma visseuse n'a plus de jus non plus donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on est sur le deuxième jour j'ai dit cela et j'en ai fait beau voilà on en est resté hier il reste juste le chauffage que j'ai pas spécialement envie de démonter pour l'instant j'y touche pas je laisse là enlever toutes les planches qu'il y a sur les fenêtres là et puis là et puis là derrière il faudra enlever tout le revêtement blanc de l'ambulance et ça ça va pas être du gâteau parce qu'il y a et à la fois des vis et à la fois dérivés un peu partout j'ai vu je sais pas trop comment ça va se démonter en plus c'est moulé sur la structure ça tient fort étonnamment l'ancien propriétaire avait calfeutré toutes les fenêtres alors probablement dans un souci d'isolation mais moi dans le contexte de van je trouve ça un peu dommage de pas voir l'extérieur donc j'ai tout enlevé j'ai fait de même pour la plaque de bois qui habillait le plafond et je dois vous avouer que bah je n'ai toujours pas compris pourquoi elle était là restait plus qu'à enlever le bac de douche et croyez moi que vu comment il était collé au sol et bah ça devait pas fuir un pas de chaud alors le bordel que ça a fait j'ai réussi regardez enlever la douche une belle pièce en moi c'est pas tout j'ai au niveau du bois j'ai tout enlevé du coup j'ai retrouvé l'accès aux vitres arrière il ya plein de scotch dessus et tout ça va être une galère à enlever ça je sens ça colle super bien alors la récupérer je sais pas avec quoi je vais réussir à faire ça pour m'aider sur cette tâche j'ai été épaulé par une ouvrière experte en la matière mais bon les vitres étaient bien plus résistantes qu'on ne le pensait elle est froide pour saillons ça va être loin avec mamie on s'est attaqué à enlever ce qu'il ya sur les vitres et hop ça marche pas du tout c'était peut-être pas une si mauvaise idée ça a l'air de la petite stratégie à base d'ongles paye m'a mis en c'est très désagréable mais très efficace c'est très satisfaisant aussi avant toi beaucoup chez toi je trouve bon ça fait bien une heure qu'on frotte et le résultat est un peu mieux mais pas fou ça colle énormément c'est l'heure du couvre-feu on va rentrer à la maison yo salut et bienvenue dans ce troisième jour où je démonte tout dans le camion aujourd'hui ça va être une grosse journée je te le dis mon gars c'est pas levé pour enfiller des perles clairement va falloir enlever toute la structure de l'ambulance et ça va pète de la tarte heureusement aujourd'hui j'ai fait appel à mon meilleur ami s'appelle jimmy le présenter tout de suite jimmy c'est une p**** bisquette que j'ai trouvé dans une fête forêt franchement entre lui et moi ça fait des étincelles il suffit juste de le brancher au courant et c'est qu'il a de la patate le jimmy bon comme tu l'as compris on va faire des trucs dangereux aujourd'hui alors on va s'équiper mon pote pour commencer on va refaitir ces magnifiques gants que j'ai acheté pour la maudite femme de 4 euros 95 dans le magasin de bricolage juste à côté de chez moi ensuite on va mettre ses lunettes protection 3000 qui protège à la fois des empats qui peuvent venir devant des empats qui peuvent venir sur le côté mais aussi des empats qui peuvent venir par dessus alors normalement à la fin de cette vidéo je serai pas un cyclope mon ami et pour finir ce magnifique masque en tissu qui va m'empêcher d'inhaler des poussières un peu bizarre et ouais merci le colide avec cet accoutrement j'ai trop la classe mon pote n'importe quel videur de bois de nuit m'accepterait ça marche bien je sais pas trop ce que c'est comme matière doit y avoir une part de résine une part de fibre isolante en tout cas bah voilà où il y a du taf parce qu'il y en a de partout mais je suis content ça coûte bien ça va aller beaucoup plus vite avec cette machine là c'était la première fois de ma vie que j'utilisais une disqueuse j'avoue qu'au début c'était un peu flippant je savais que si j'avais un doigt qui passait par là il y avait de grandes chances pour qu'il reste mais heureusement que j'avais cet outil parce que sans lui je sais pas comment j'aurais fait j'y vois plus rien du tout avec ses lunettes le passage de la fenêtre il est un peu compliqué je sais pas comment ça tient alors que j'arrive à détourer la fenêtre sans la démonter et puis faut que je fasse gaffe parce que bah comme tu peux voir il y a l'électricité qui passe un peu partout là il y a deux fils qui sortent va falloir faire attention à pas les couper puis il y a déjà même un début de laine de verre donc si elle est pas dégueu dégueu bah pourquoi pas la réutiliser on dirait j'ai sniflé de la mais j'ai raté le nez et surtout ce qui est cool c'est que j'ai réussi à faire sortir le panneau électrique sans couper de câbles et franchement quand je vois la quantité de câbles qu'il y a je suis bien content que ça soit déjà fait je vais réutiliser tout ça bah pour le pour la suite quoi petit à petit l'oiseau fait son nid elle est belle celle là pour le plafond c'était un peu plus compliqué à cause de toutes ces formes biscornues mais avec un peu de patience j'ai réussi à le faire tomber ça rentre partout dans les yeux dans le nez dans les poumons oh la structure entre les deux qu'il faut que je démonte sauf qu'il faut que je fasse gaffe parce que là il ya tout le système électrique à cet endroit là faut que j'enlève la capucine je ne sais pas comment il tient si j'ai bien vu il ya aussi des rivets et alors il reste cette barre là j'ai déjà enlevé l'autre en fait elles sont pareilles avec des rivets la taille des rivets je peux pas les dérivés je sais pas comment on dit donc il faut que je les arrache faut tirer comme un benet dessus là c'est super dur super long à faire je me mets en dessous et là je tire et demain on va faire la technique du levier à savoir que plus je le tiens loin plus j'ai de force je suis pété la main facile non bienvenue dans cette quatrième journée de travaux où je démonte tout aujourd'hui il faut que j'enlève tout le sol et les sabots sont magnifiques pour me retrouver pas comme là sur la carrosserie du camion et puis après ça va être beaucoup moins fun parce que bah tout ce que j'ai démonté c'est là vous va falloir que je fasse aller-retour à la déchetterie jeter tout ça puis faire un brin de ménage quand même parce que tu vois c'est tout blanc partout j'aurais dû protéger mes sièges je l'ai pas fait je fais une petite démonstration il y en a de partout donc je faut que je passe l'aspirateur pareil toutes les laines de verre ça commence à se ressentir là mon état de fatiguant alors que je laisse une petite pause ou d'un moment parce que sinon j'ai commencé à faire des bêtises et ben je suis plutôt content ça s'en va vite le sol par rapport aux murs et au plafond où j'ai mis beaucoup de temps à les enlever c'est pas la même matière regarde c'est énormément de creux et tu vois l'isolant c'est toute petite feuille qui va faire quoi 2 mm alors ça se coupe super bien et bien voilà je crois que l'objectif de cette vidéo est accompli j'ai même réussi à faire le tour des fenêtres à enlever le tour des fenêtres et puis pareil enlever le tour de la vmc et le tour du puits de lumière évidemment c'est loin d'être terminé il reste beaucoup de travail j'imagine que le plus dur reste à venir en attendant je vais t'abandonner là dessus n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne pour voir du coup la suite de l'aménagement tu peux aussi me suivre sur instagram je mets plein plein de choses tu peux mettre un petit j'aime sur la vidéo ça fait plaisir et moi je te dis à bientôt en france ou ailleurs dans le monde enfin avec le covide en france pour de nouvelles aventures allez salut 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 salut